... Après une première expérience en juin, Cyril Hanouna fera son retour sur la radio Europe 1 à partir de lundi. Il animera une émission quotidienne intitulée On marche sur la tête, diffusée en direct de 16h à 18h, avant son émission télé sur C8, comme l'a annoncé la station ce vendredi, initialement prévue pour deux semaines en amont des élections législatives. L'émission continuera du lundi au vendredi avec le même titre, selon Europe 1, les auditeurs seront invités à réagir sur divers sujets tels que la politique, la société et l'actualité. Cyril Hanouna a exprimé sa joie de revenir sur 7 radios mythiques. Au départ, c'était pour 10 jours, j'espère que maintenant c'est pour la vie, a-t-il déclaré. L'animateur avait précédemment dirigé une émission quotidienne sur la station de 2013 à 2016. Avant de quitter en raison d'une audience insuffisante, les deux semaines de diffusion en juin ont entraîné une augmentation significative de l'audience avec une multiplication par près de 3 du créneau 16h-18h par rapport au mois de mai. Constance Benquet, directrice générale de la Gardère Radio, a exprimé la satisfaction de la station face à ce succès et à la popularité croissante de Hanouna. Cependant, Cyril Hanouna devra faire face à une forte concurrence sur le créneau horaire de 16h à 18h. Laurent Ruquier continue de dominer avec ses grosses têtes sur RTL, tandis que Mathieu Noël a étendu son émission Zoom Zoom Zone sur France Inter. Il est à noter que « On marche sur la tête » avait été critiqué par l'Arcom pour son manque de mesures et d'honnêteté dans le traitement de l'actualité électorale. Le régulateur avait reproché à l'émission une couverture largement univoque de l'extrême droite et une critique virulente du nouveau front populaire, marquant la première mise en demeure de l'histoire d'Europe 1. Cyril Hanouna aura une exposition médiatique importante à la rentrée avec la reprise de « Touche pas à mon poste » TPMP sur C8 prévue pour le 2 septembre. L'émission sera diffusée le samedi et le dimanche, en plus de la semaine. Cette saison s'annonce délicate pour Hanouna, qui verra sa chaîne C8 disparaître le 28 février 2025 en raison du non-renouvellement de la fréquence par l'Arcom. C8 a accumulé 7,6 millions d'euros d'amende en 8 ans, principalement en raison des polémiques entourant son animateur vedette.